Plusieurs centaines de millions d'euros, voilà la promesse d'Emmanuel Macron pour reconstruire très vite, dit-il, les communes du Sud-Est dévastées par les eaux le week-end dernier. Peut-être qu'à la fin, ce sera même un milliard d'euros, précise-t-il, annonçant son retour dans la région dans un an au plus tard pour vérifier et continuer. Et alors que l'on recherche toujours 20 personnes disparues ou supposées disparues, le choc psychologique pour les habitants rencontrés par Jean-Jacques Herry à Attende est loin d'avoir disparu. Attende, Florent gardera à vie le souvenir de la nuit de vendredi à samedi. Les ponts, ils volaient, ils ont volé en éclats. On avait une cabane de jardin, elle a été attrapée, elle est passée sous le pont et en fait tout a filé dans la roya. On a peur en fait que la maison parte avec. Autant d'images avec lesquelles il faut maintenant apprendre à vivre, difficile, lâche Sofiana. Depuis vendredi, moi j'ai pas dormi, j'ai pas dormi. Et même mon fils de 4 ans et demi ne dort pas. Donc là, je vais le faire voir par le psychologue. La nuit, d'autres continuent d'entendre le bruit des hélicoptères, des symptômes traumatiques auxquels est confronté le docteur Samia Laïa, médecin de la cellule médico-psychologique déployée dans la vallée. Les gens vont se remémorer le souvenir traumatique avec des images mentales, avec des flashbacks qui peuvent arriver. Il y a aussi des insomnies, il y a quelques ruminations. L'événement traumatique va être passé en boucle dans la tête, notamment des scénarios catastrophes. A Saint-Dalmas de Tende, le cimetière et les corps qui y reposaient ont été en partie emportés par les flots. Une situation encore plus difficile à accepter. Ce cimetière vient créer un sur-traumatisme chez cette population. Il y a un monsieur qui nous disait, cette tempête nous a tout pris. Nos maisons, nos biens, nos souvenirs, et elle nous a même pris nos morts. Et ça, c'est une phrase qui est très parlante. Pour le médecin, dans la vallée, les habitants pourront s'appuyer sur des réseaux de solidarité profondément ancrés et déjà à l'œuvre. Cela ne pourra qu'aider sur le chemin vers la résilience, espère-t-elle. Tende Jean-Jacquerie, Europe 1